Nous connaissons tous cet objet, mais savons-nous vraiment comment est-ce qu'il s'appelle ? C'est la montre à quartz. La montre à quartz signe un changement important dans une histoire de la mesure du temps, basée sur les propriétés piézoélectriques du quartz. Elle surplante très vite la montre mécanique. Qu'est-ce que la piézoélectricité ? Une lamelle de quartz, soumise à une compression mécanique, voit apparaître une tension à ses bornes et vice-versa. À quoi servent le quartz dans les montres à quartz ? Le quartz est l'oscillateur de la montre à quartz, tout comme le folio, le balancier ou le balancier spirale étaient les oscillateurs des horloges précédentes. La pile, que l'on trouve ici, sert à entretenir les oscillations électriques. Un diviseur de fréquence permet de passer de la fréquence élevée du quartz à la fréquence utile dans les montres. Ce n'est qu'après avoir réussi à miniaturiser les systèmes diviseurs de fréquence avec l'apparition des transistors puis des circuits intégrés que le principe de l'horloge à quartz connu depuis 1920 a pu vraiment être mis en pratique sous une forme intéressante. Un moteur à quartz c'est quoi ? C'est un moteur où une bobine de cuivre crée un champ magnétique dans la pièce en U qui va faire tenir la petite roue dentée qui est en fait un aimant. Et voilà, les montres à quartz n'ont plus de secret pour vous ! C'est parti ! C'est parti !